bonjour à ta chers spectateurs et on va on va parler d'une suite non aujourd'hui on parle pas d'une suite oui c'est ça on parle d'un numéro 2 on parle de zoolander 2 toujours réalisé par ben stiller l'histoire de zoolander 2 c'est celle de notre idole derek qui en fait va se retrouver engagé par interpol section mode pour démanteler un réseau qui chercherait à assassiner des pop stars on se voit pourquoi et il va le faire parce que ça va lui permettre de récupérer son fils voilà reprenons un peu de sérieux parce que sinon on va pas aller dans nous va pas du tout ça ne va pas du tout donc familia évidemment est là pour parler de zoolander numéro 2 ouais dont tu as découvert le premier tour récemment j'ai tout découvert hier j'ai vu le 1 et puis le 2 au cinéma à la suite ouais c'était c'est très jouissif c'est très fun c'est très contre et décalé moi je me souviens vrai voilà voilà donc voilà donc cette suite quand elle arrivait assez tardivement ouais 15 ans 15 ans après le premier volet 1 ça fait le moins 15 mais je n'avais pas de temps entendu parler du coup tu vois comme je ne connaissais pas mais parce que c'était pas de travers quand même le premier film en fait c'est un peu fait snobber par le public français c'est devenu un vrai phénomène aux états unis je comprends que c'est devenu culte c'est ça c'est devenu complètement culte en france étrangement ça n'est pas du tout devenu culte c'est limite c'est pas ringard comme comédie selon certains auteurs ce qui est un petit peu dommage quand on voit quand même l'énorme qualité d'écriture qu'avait ben stiller à l'époque et donc ce deuxième volet et bah vas-y dit nous fabien quand tu penses et lui de moi comme j'ai vu de la suite c'est difficile de vraiment cerner les deux séparément le je trouve que c'est une bonne suite on va dire ils ont encore plus grossi au niveau des caméos parce que comme dans un pari il ya des caméos de star connu le concept s'essouffle un peu plus en deuxième on reste toujours l'humour est toujours là les blagues sont toujours encore plus enfants encore plus d'automne que dans le premier j'ai passé un bon moment je suis assez friand ce genre d'humour après voilà pour moi ça reste sympa c'est une bonne déconnade mais c'est pas c'est pas non plus du grand du grand film quoi ça reste une bonne comédie américaine avec une bonne source américaine et puis le casting il fait aussi beaucoup ouais c'est ça en fait ouais moi je trouve que c'est une très bonne suite après c'est un film qui est un petit peu plus maladroit que le premier mois et c'est vraiment une très bonne suite parce que moi ce qui m'a plu dans ce dé dans ce zoolander numéro 2 bah c'est que ça se réinvente complètement c'est plus du tout le même type que le premier film le premier film c'était vraiment un délire sur le monde de la mode là c'est un film sur qui parle qui reste sur le délire du monde de la mode mais qui en plus rajoute du film d'espionnage derrière moi un petit peu moi je m'a beaucoup plu j'ai vraiment aimé il ya tout à l'utiliser il ya toute une utilisation des codes que ce soit les titres des villes qui apparaissent à l'écran que soit la police d'écriture que ce soit le style de certaines mises en de certains moments au niveau de la mise en scène au niveau de l'écriture tout le rapport qu'entretiennent les personnages voilà l'espionnage et c'est enfin c'est vraiment c'est vraiment moi ce qui m'a plu en fait c'est que tout le film tourne autour du genre de l'espionnage et donc résultat n'a rien à voir dans le bain dans le genre avec le premier c'est ça au niveau du salaire c'est vrai qu'ils ont trouvé des nouvelles des nouveaux concédés nouvelles accrochent une nouvelle histoire en fait on va dire même si ça reste assez basique pour une suite on s'en tâme le truc venir parce que bon à la fin du an on arrive avec une famille à des nouveaux personnages qui arrivent donc ils vont avoir une répercussion dans le dos on imagine mais c'est au plus peut-être au niveau de l'humour que ça s'essouffe un peu plus parce que bah parce que voilà je pense pas qu'il y en aura un troisième enfin je pense pas et pour moi c'est pas nécessaire ça serait pas nécessaire donc voilà on a fait le tour avec ces deux mais les deux s'embriquent bien mais chacun est vraiment est assez différent et se complète bien ouais c'est ça non mais complètement donc ouais au niveau du scénario bah tu as déjà commencé à l'évoquer voir le scénario signé par josh emberg nicolas stoller justin theroux et ben stiller justin theroux qui a bossé avec ben stiller depuis tout à l'air sous les tropiques josh emberg qui a réalisé polier moi avec ben stiller et nicolas stoller qui est un espèce de grand ponte de la comédie américaine qui a fait american trip qui a fait beaucoup 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 de scénarios important on va dire au niveau de la comédie américaine et au niveau de son renouveau de voir on est quand même sur des scénaristes qui sont qui connaissent leur métier qui savent comment créer de l'humour et moi j'aime beaucoup cette fusion qui a entre ces quatre styles c'est vraiment theroux c'est un mec qui est ultra dans la parodie stoller c'est un mec qui sait écrire des gags et josh en bourg c'est un mec qui apporte un petit peu plus de poésie on va dire de subtilité au niveau de l'humour et en plus il ya ben stiller derrière qui en rajoute une couche donc moi je trouve l'ensemble fonctionne bien après c'est les retournements dramatiques de fin de film qui m'ont un peu dérangé de jouer dessus du 2 mai ouais oui non je pourrais pas quoi dire c'est vrai que moi je m'attendais pas je m'attendais pas à grand chose dans ce que je m'attends à rien dans ces films là donc du coup tu vois c'est tout en fait c'est bête à dire il y aura pas on va essayer de pas trop spoiler mais en gros toute la seconde partie du film qui consiste à avoir plein de retournements qui vont s'enchaîner ça m'a un peu dérangé au bout d'un certain moment parce que j'avais la sensation qu'ils avaient posé une base qui était classe et que tout d'un coup ils se sont rendus compte que ça faisait pas assez référence au premier film et qu'il fallait qu'on en rajoute plus genre la réapparition bon ça ça vous spoil pas c'est montrer l'abondance la réapparition du personnage de will ferren du premier film son lien avec les nouveaux méchants la manière avec laquelle c'est amené tout plein de petits retournements comme ça qui je trouve sont un petit peu trop appuyé et après après par contre c'est au delà de ça il ya quand même des blagues qui font référence au premier qui sont très bien fait genre un caméo d'un chanteur on dira pas qui c'est qui est plutôt bien amené qui fait plutôt un beau clin d'oeil aux caméos de david bowie dans le premier film alors et puis au delà de ça tous les caméos sont bien amenés de stein bieber juste pour ça je t'aime bien mais voilà ouais le scénario en fait c'est un peu compliqué de l'aborder c'est à dire que vraiment le scénario en soit c'est dans la pure lignée du premier sauf qu'il a la très bonne idée d'utiliser beaucoup de code du film d'espionnage ce qui fait que ça rend bien mais au delà de ça le film n'arrive pas trop à se détacher on va dire de son espèce de carcan de suite c'est à dire que forcément quand on voit le film on le conçoit comme une suite on se dit pas ça va être une nouvelle aventure de derek zoolander ça va être simplement ok qu'est ce qui s'est passé après le premier film ça me donne un roland après tu te rappelles pas de quoi avec moi mais il faut qu'il ya un petit côté cars 2 du coup non mais par rapport si tu n'as mais oui oui c'est parallèle entre le premier cars avec deuxième cars le 2 est assez décevant mais il avait ce côté espionnage qui n'est pas dans le premier qui dérangeait un peu je vais éteindre l'usse m'excuse ça va et du coup là pareil zoolander tu as c'est le deux fait m'a fait penser à ça dans le concept en fait ils ont voulu vraiment faire un truc plus espionnage avec tous les gags du premier et avec la comédie qui a qui avait fait le premier et qui avait rendu culte le premier le deuxième va être pas que de la même façon je pense ouais non non il sera pas qu il sera pas culte le deuxième en fait c'est ça le problème c'est que le film va être considéré vraiment comme une suite et ça va pas aller plus loin ça va pas aller plus loin contrairement au premier où vraiment il ya une espèce de dora autour du film qui est très très bien amené par le fait que l'humour soit crétin la mise en scène soit crétine tout l'enchaînement des gags soit débile et là en fait c'est limite si on n'y voit pas presque de l'intelligence dans la manière dont ça dans le film se déroule ce qui fait que résultat il ya deux trois petits moments où il ya est presque deux trois moments quand même où on trouve que derek est devenu presque trop intelligent en fait ouais même si on renvoie son cerveau encore dans ce dans modélisé dans le deuxième qui est ridicule c'est vrai que ouais on sentait un peu plus un peu plus intelligente un peu plus de recul en fait sur ce qui se passe et c'est quoi et puis avec la famille et puis avec son fils aussi mais on pinaille quand même parce que ça reste vraiment que les gars il y a des gars qui sont vraiment bien écrits quoi enfin rien que le caméo de début de justin bieber il est super bien amené toute la construction des vannes et génial l'apparition du personnage de tout de benedict ouberbach est juste parfait quoi c'est vraiment bien amené son personnage en plus enfin je comprends pas pourquoi il ya eu une polémique autour de ce personnage que joue benedict ouberbach parce que il représente à la fois tout et rien pour un peu la critique de la mode d'aujourd'hui c'est ça c'est tout et rien et puis en plus c'est qu'une séquence c'est là ce que vous voyez dans la bande annonce en fait c'est il est là que pour cette séquence là dans le film donc non c'est magique cette séquence là d'ailleurs même lui se retrouve pas comme il y a un regard et un échange avec ben stiller dans cette séquence là et tu sais pas s'il a envie de lui ou s'il a pas envie de lui s'il a envie de lui parce que c'est tout et rien parce que le mec il est perdu dans sa vie en fait et dans son concept de base physiquement quoi ça va bien mais voilà bon au niveau de la mise en scène là dessus va pas y avoir grand chose à redire ben stiller il a bien fait son film c'est bien monté c'est bien réalisé mais tous les films de ben stiller sont bien fait ce serait ça serait vache de pointer du doigt que ben stiller est un mauvais metteur en scène parce que ça n'est pas le cas ben stiller est un très bon metteur en scène ouais et puis il a des petits subterfuges c'est très dynamique comme film comme dans le premier il ya c'est très punchy en fait et il trouve toujours à une bonne transition des fois quand il passe sur les médias tu vas voir moment on revient sur les médias et tout la transition est toujours bien amené il n'y a pas de cassure dans le montage en fait je trouve que tout se suit bien même si on va dans tous les côtés dans tous les coins de ah non mais c'est vrai que tout s'enchaîne bien tout s'enchaîne bien il ya très jolies idées de raccords il ya plein de trucs mais ce qui m'a éclaté par exemple tu vois c'est la construction du gag chez ben stiller c'est à dire que ben stiller il veut te mettre une situation en place et il va mettre le gag qui va se développer qui va se dérouler tout au long de la scène voilà scène à laquelle je pense c'est quand ils sortent du chalet avec billy zane que tu vois ben stiller qui d'abord a une espèce de moumout absolument improbable sur le sur les épaules tu vois qui attrape sa valise sa valise c'est une espèce de de grosse mâle en métal mais c'est une valise fashion tu te dis il va braver toute la neige et il va partir en fait tu vois qu'il monte dans un uber ouais ça c'est juste énorme ça c'est ça c'est des situations du burlesque de comédie et c'est ce que il ya ce côté là il y avait ce côté là dans dans les c'est un peu du dommé dumber en fait oui c'est ça pour moi ben stiller c'est un peu un petit fils de jim carré dans le sens où les dommé dumber et les olanders comme les wins world c'est des comédies culte et l'humour que moi j'aime et qu'il n'y a pas forcément dans toutes les comédies américaines aujourd'hui c'est ça c'est assez c'est un humour qui est au premier degré toujours totalement qu'il faut prendre avec ces situations de burlesque en fait c'est tout voilà et c'est ça à force de ben stiller c'est à dire que oui sa mise en scène c'est pas une mise en scène qui forcément à un style qu'on va reconnaître non mais c'est une mise en scène qui développe le gag qui sait le mettre en place et surtout le rendre beaucoup plus impactant quand dans sa continuité que simplement sur le coup en fait et c'est ça je pense qu'il fait la force de son cinéma et parfois plus émouvant même c'est ça et même des fois oui il ya des séquences qui sont très émouvantes et c'est ça qui est surprenant mais il ya plein de petits trucs comme ça chez ben stiller qui qui donne la sensation que ce mec là il n'a pas simplement envie de faire rire il a envie de faire rire et en plus de montrer que la comédie peut aller beaucoup plus loin que simplement de balancer un gag un gag un gag plus un gag mais nous montrer qu'un gag il peut avoir une continuité il peut monter en crescendo et atteindre un sommet et avoir une attention au final puisque juste faire rien et puis en plus un point important on va aborder pour faire la transition et le pont entre entre mise en scène et caméo le film ne fait pas du caméo pour faire du caméo le caméo vient servir le gag enfin par exemple c'est un truc tout bête mais quand on découvre que ben que owen wilson enfin le personnage de hansel vie avec un groupe qui se fait appeler l'orgie eh ben c'est une construction du gag parce que tous les membres de l'orgie ça fait rire en fait on voit un personnage puis un autre personnage pour dire mais qu'est-ce qu'il fout là lui oh mais qu'est-ce qu'il faut là et tout d'un coup d'acqu'est faire ce qu'il débarque ça et on fait mais qu'est ce qu'il fout là qu'est ce que jack bauer fait là il est enceinte ils sont tous enceintes même la chèvre mais on va faire la transition avec les acteurs résultats mais ouais là il ya un casting qui a ben ben stiller wayne wilson c'est un duo qui marchera toujours ça ça c'est énorme ben penelope cruz on retrouve christian wick on retrouve will ferrell on retrouve donc après on est plus dans le caméo donc benedy cumberbatch on en a parlé on a parlé qui joue le fils de ben stiller ah oui cyrus arnold ouais qui est plutôt c'est assez marrant ouais qui est assez marrant alors dans la première bande annonce tu sais que j'ai cru que c'était mireille mathieu est-ce que vu qu'on a coup les bandes annonces ne montre pas en fait que ben stiller que qu'il se fait enlever son fils un résultat à un moment on voit une séquence en voiture où il est juste en train de faire des cellules avec une perche et on voit quelqu'un derrière soi quelqu'un c'est vrai et moi au début j'ai cru que c'était mireille mathieu on l'a proposé saisi de mireille mathieu et j'ai pas compris donc ouais on retrouve qui c'est dans le caméo donc jostine bieber on a parlé qui fait un shot at long qu'est ce qui énorme billy zayne pour ceux qui ont vu le premier billy zayne c'était le caméo le mieux placé et c'était un peu l'agent en plus dans le premier de derek quoi voilà que c'est qu'il y a d'autres pas il y en a plein on l'a fait tout à l'heure le clin d'oeil mais bon il y a sting il y a tellement de capables il y a Jovovich qui est de retour pour un petit rôle et Katy Perry il y a Neil de Grasse Tyson Mika oui il y a Mika aussi dans un petit Mika mais je l'ai pas gaulé je l'ai pas gaulé mais il y a Mika qui s'est caché quelque part dans ce film si vous arrivez à le reconnaître jim il y a Joe Jonas aussi dedans fais gaffe tu vas le voir il y a Joe Jonas à un moment de mais voilà il y a tellement il y a tellement de bons rôles dans ce film et il y a toute toute la pléthore de célébrités du monde de la mode il y a Marc Jacobs il y a Valentino il y a Anna Wintour enfin voilà il y a plein de caméos dans ce film et ils servent tous quelque chose il y avait une petite couper badge voilà on l'a dit mais tous les caméos sont intelligents et John Mcconish aussi c'est vrai il y a John Mcconish qui est dans le cas où tout le budget a dû passer dans une partie de caméos parce que bon après ça sert le film vraiment mais ils ont dû en je pense que ça a dû être une bonne partie du qu'ils ont déjà fait beaucoup d'argent dans les caméos mais ça non mais la collègue ma collègue en kine aussi très bien oui mais il y en a plein moi j'arrête sinon mais il y en a il y a c'est garde il y a Lennie Kramit il y a trop non 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 c'est pas possible il y a Usher il y a tout oui c'est vrai mais non non il y en a trop il y a tout plein de people ben voilà bilan de Zoolander je me suis bien marré je me suis bien marré c'est une bonne comédie une comédie je vous ai dit voilà si vous avez les dumb and number les trucs comme ça je pense que ça peut vraiment passer moi je dis ça parce que j'ai découvert récemment et je comprends que le premier était culte aux Etats Unis et c'est dommage qu'en France on n'ait pas entendu plus parler au final et ben voilà c'est cool et c'est le moment d'aller voir aussi pas forcément que des films imprenants et on peut aussi voir des films comme ça qui font du bien et qui font rien qui font rien ben voilà c'est pas la comédie de l'année non c'est clair bon l'année vient de commencer en même temps donc c'est un peu compliqué de dire ça mais ça peut de la comédie du mois mais ça peut être la comédie du mois parce que c'est vraiment fond d'art on se tape des bonnes barres entre potes c'est le bon moment à passer ensemble il y a des super bons gags enfin qui sont vraiment bien amenés c'est fait par un metteur en scène qui est passionné par ça et qui adore son personnage par deux acteurs qui sont sublimes par des scénaristes qui adorent faire rire donc voilà on va finir sur un petit blue style magnum allez allez voir Zoolander numéro 2 parce que c'est plutôt bien alors comment on dit ça faut aller au cinéma parce que c'est bien de regarder des films à la télé ouais parce que non c'est pas bien de regarder des films c'est pas bien mais c'est mieux la mode au cinéma c'est mieux la mode au cinéma allez allez bisous à plus tard ciao ciao